Encore un dérapage dans la saga des serres de Longueuil. Yves, une femme vient d'être arrêtée pour harcèlement criminel à l'endroit de la mairesse Catherine Fournier. Oui, c'est un dossier qui dure depuis plusieurs années maintenant, Marianne, qui fait encore parler de lui, pas pour les bonnes raisons. On parle d'une chasse à l'arbalète contrôlée, vous le savez, c'est prévu fin de l'été, début de l'automne au parc régional Michel-Chartrand. Eh bien, il y a eu des dérapages encore. Les esprits se sont échauffés, surtout lors de la dernière assemblée du Conseil. C'était mercredi dernier. Et là, les policiers nous appellent que la femme que vous voyez à l'écran a été arrêtée au lendemain de l'Assemblée du Conseil, effectivement, pour harcèlement criminel visant la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Et ce que des sources me disent, elle s'est présentée au micro lors de l'Assemblée. Et ce qu'elle a dit, Marianne, c'est qu'il fallait défendre les serres, de ne pas les tuer et qu'on ne pouvait pas mettre à mort un être vivant. Alors, des gens sur place ont vu les policiers l'escorter à l'extérieur, sa pancarte qui revendiquait justement, qui dénonçait cette chasse à venir a été laissée à l'intérieur. Là, le dossier est remis entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. On verra, effectivement, si des accusations criminelles seront déposées contre elle au cours des prochains jours. Voilà pour cette affaire, Marianne. Et autre dossier, Yves, vous nous parlez d'un événement assez préoccupant, il faut le dire, survenu ce matin au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous retrouve d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. L'événement en tant que tel est survu la semaine dernière, mais je suis à l'intérieur du palais de justice et c'est en lien encore avec cette sécurité dans les palais de justice. Vous vous souvenez, Marianne, il y a quelques semaines à peine au palais de justice de Longueuil, un interprète a été poignardé à l'extérieur d'une salle d'audience. L'homme accusé de tentative de meurtre est toujours derrière les barreaux. Ce qu'on me dit, c'est que la semaine dernière, mercredi, il y a un homme qui s'est présenté ici, Laurent Tremblay, et on a découvert sur lui, Marianne, trois couteaux, dont un qui possédait une lame d'une quinzaine de centimètres. L'homme a été rapidement appréhendé, les couteaux ont été saisis. Sa comparution est prévue dans les prochaines minutes au palais de justice, notamment pour menaces et bris de conditions, parce qu'il ne devait pas posséder d'armes. Et ça soulève encore des questions sur la sécurité, parce qu'ici, Marianne, il n'y a pas de fouilles à l'intérieur, il n'y a pas de détecteur de métaux non plus. Et là, je sens clairement, il y a de la grogne à l'intérieur, il y a un sentiment d'insécurité. Et bravo d'ailleurs à la vigilance des constables spéciaux qui ont intercepté cet individu avec les armes. Alors, c'est un dossier en développement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va d'ailleurs parler avec un représentant de ces constables spéciaux dans la deuxième heure. Merci, Yves. Au revoir. À plus tard, Marianne. Sous-titrage ST' 501